Ah, je suis désolée, mais sans votre pièce d'identité, vous ne pouvez pas passer l'épreuve. Madame, s'il vous plaît, il y a mon nom, il y a ma photo, il y a tout de suite. Désolée. Faut que je trouve du taf, parce que j'aurais pas la bourse, là. T'as qu'un mot à dire, je te fais rentrer à la RATP, hein. Et toi, c'est quoi ton taf ? On bosse sur un groupe de 7 enfants. Ils sont âgés de 14 à 17 ans. En fait, si je comprends bien, t'es un peu Pascal le grand frère, quoi. Je te pose dans tes lers, il va venir travailler ici une semaine, voir si ça lui plaît. Bah, bonne chance, hein. Tu vas voir, y'a que des gogols. Oh, pardon, excusez-moi. Allô, ça y est, y'a plus personne, là. Sinon, Samir, tu vas faire quoi, putain ? Je sais pas, moi, d'healer ou braqueur, un truc comme ça qui rapporte tout de suite. T'as pas fait peur de travailler avec des petits à problème ? Déjà, c'est pas des petits à problème. Quand je suis née, ma mère, elle avait 15 ans. On comprends bien pourquoi t'es ici, elle. C'est des petits avec des problèmes. Au moment où on se parle, monsieur, y'a 340 000 jeunes qui font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Elle est très touchante, je te jure. Après, ouais, c'est un cas complexe. Hé, c'est toi le cas complexe, hein ? Mais moi, je t'ai dit quoi ? On écoute pas aux portes. Bah, je suis pas à la porte, sur la fenêtre. J'en ai marre, ce froyer, de c'est éducateur de merde ! D'accord, merci, Samir. J'en ai ras le cul du social. Quel avenir tu crois que je vais avoir ? Ma mère, elle m'a abandonné, ma famille, d'accord, elle m'a abandonné. Et vous aussi, vous allez m'abandonner. Samir ! Les enfants, c'est comme des animaux sauvages. Ça se domestique pas, ça s'apprivoise. Au fait, je voulais dire que ta mère et moi, on était fiers de toi. Vous avez pas de rêve ? Si, quand je dors ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...